Ok, ça a l'air de ne pas marcher du tout, comme il faut, n'importe comment. Il est super stable ce plugin TS, vraiment. Eh, bon, il faut le temps, puisque j'ai le retour de mon côté, c'est l'apocalypse. Dis-moi que... Dis-moi pas que non, quoi. Non, ça marche pas. Si, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, ça marche. Ça a l'air de faire quelque chose. Il a l'air de se passer quelque chose dans ce stream de l'imprévu. Alors, le plugin du chat a l'air de fonctionner. C'est un premier bon point. Le chat de mon côté ne fonctionne pas. C'est tellement merveilleux. Là, il y a le chat. Coucou, princesse. Voilà. Alors, je dois gérer. Il est en train de... S'il te plaît, PC, ne meurs pas. Coucou, Koala. Alors, on va réessayer. Essayer de refaire marcher le plugin TS. Non. Ça droppe des frames à l'infini. C'est magnifique. C'est... C'est... Je le sens merveilleusement bien. Alors, on va lancer. Alors, normalement, il y a Nina avec moi en vocal. Coucou. Donc, qu'est-ce que vous entendez bien, Nina ? 1, 2, 1, 2, pata de poil, couille de poulpe. Et bubon de murloc. Bubon de murloc, d'accord. On va attendre les retours. Pour l'instant, j'essaye de... On va trouver un truc seul. Ce plugin est tellement magique. Ça m'avait vendu du rêve. J'en ai juste un deuxième. Est-ce que le deuxième, il marche ? Est-ce que peut-être le deuxième, il marche ? Non. On entend Nina. C'est parfait. On va lancer, du coup. Doucement, mais sûrement. C'est un peu l'apocalypse. J'ai eu des problèmes... D'une débilité assez démoniaque avec mon PC. Juste avant de lancer. Des trucs... Qui ne s'inventent pas. Et j'aimerais pouvoir les inventer. Des trucs que je n'ai pas compris. Donc. Alors, qu'est-ce que vous avez voté ? Il vous reste encore quelques minutes pour voter. Si vous ne l'avez pas déjà fait. En dessous de la chaîne, tout ça, il vous reste quelques minutes pour choisir quel job je prendrai pour commencer. Donc, mon PC explose. Il n'explose pas pour du vrai, il n'y a pas encore de flammes. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, les flammes. Bon, alors, non, j'ai trouvé un super plugin TeamSpeak. Mais il ne marche super pas. Donc, voilà. Donc, regardez les résultats du strompol. Qu'est-ce que vous voulez que je joue ce soir ? Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont piffé. Et mes excuses, je crache mes poux ce soir. Alors, je peux fermer la fenêtre de Nightboot. Ça économisera quelques menus d'opération processeur. Coucou, Crunchypard. Coucou, Koala. Les personnes à qui je n'ai pas dit coucou de stream commencent un petit peu... Dans les conditions qui ne sont pas les plus optimales de l'univers. N'est-ce pas ? Mais bon. On va faire ce qu'on peut. J'utilise un pad de remplacement. Mon pad étant... Parler... Étant... Oh, bah... Calin à Tanina. Puis moi, je ferai calin à la mienne après le stream. Donc... Petit rappel. On va laisser passer un peu l'intro. Quelques minutes, tout ça. Le temps que je papote un petit peu. Donc. Pour ce que ça interne... Que ça intéresse de venir parler d'un truc, n'importe quoi. Un truc que vous avez envie de partager avec nous. En fait, en dessous du stream, dans la partie fil rouge, vous avez les coordonnées du TS. Et donc, vous pouvez rejoindre le TS pour venir papoter. Là, pour l'instant, Genina qui va nous parler du nano. Pas tout de suite, tout de suite. Autant que je finisse de papoter, de dire tout ça. Alors, vous avez encore, pour quelques minutes, le Stropole. Enfin, quelques minutes. Je vais quand même pas tarder à lancer. Parce que ça fait bientôt 10 minutes que je suis censé avoir commencé. Le Stropole pour choisir les classes que je vais jouer ce soir. C'est magique. C'est interactif. Alors, est-ce que vous entendez correctement le jeu aussi ? Voilà, si c'est la question, c'est est-ce que vous entendez aussi le son du jeu ? Nanorino ! Un tout petit rino ! Ah, joli, joli ! Je le suggérerai sur le forum du nanorino. Alors, pendant que les drops ont l'air de s'être calmés, on entend le jeu, oui, c'est parfait. Alors, j'ai une manette de merde. Oui, pas trop fort, mais oui. Donc, on va reprendre la partie là où on en était la semaine dernière. Voilà. On va commencer par changer les jobs. Donc, pour Faris, sur 8 votants, vous avez été une majorité, c'est-à-dire 3, à choisir le monk. Donc, Faris deviendra monk. Je vais quand même lui mettre le learning au cas où il y a un vicelar après qui me dit qu'il faut faire bloomage, histoire que je puisse quand même apprendre des skills. Voilà. Et on va refaire l'équipement. Rien de mieux. Rien de mieux. Et je n'ai rien d'autre. Alors, ensuite, pour l'ENA, qu'avez-vous voté pour l'ENA ? Alors, pour l'ENA, sur 6 votants, 50% la désigne en tant que whitewiz. Donc, whitewiz. Donc, whitewiz. Oh, ça me semble une bonne idée de lui mettre Brawl. Comme ça, elle va pouvoir se battre à main nue, vu qu'elle n'a pas de sort offensif. Ça peut être pratique quand j'ai besoin de taper. Puis, build-up, je le sens moyen. Oh, putain. Mon PC est en train de mourir en poule. Donc, vous pouvez l'entendre, malheureusement. Je vais essayer de voir si je peux... Si je peux trouver quelque chose à virer, qu'il fasse le taf. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Donc, l'ENA, whitewiz. Donc, équipé vraiment... Ça, c'est cool. Ce sera peut-être mieux. Ouais, Brawl, Sarox. Eh oui, Sarox. Bon vieux Adrien. Toujours, toujours. Donc, pour Galuf, vous avez choisi Black Wizard. Et puis, on va lui mettre White. Écoute, ça me semble bien d'avoir un perso qui peut healer et attaquer en même temps. Ouais, pas grand-chose. Ça me fait mieux. Ah d'accord, le laser, c'est moins bon. Mais attends, j'ai fait une connerie avant. Et enfin, pour Pulp's, vous avez choisi... Ah là, c'était plus serré. C'était plus serré, mais Knight. Donc, c'est parti. Et là, le build-up, ça peut être cool. Pas grand-chose à redire. On va repasser le Monk en première ligne. Alors, vu qu'elle peut taper, je vais la laisser en première ligne aussi. Voilà. Et donc, nous y voilà. Non, j'ai qu'un seul match noir. Non, non, c'était White. Mais c'était... Attends, tu veux dire que j'ai fait de la merde ? Que j'ai lu de la merde ? Tu me fous le doute, je vais revérifier. Je vais revérifier. Donc, Monk, c'est bon. White Wiz, c'est écrasant. Black Mage, c'est mal écrasant. Et Knight, c'est pas écrasant, mais c'est bon. Non, non, c'est ça. La majorité a parlé. Tu vas préparer un peu ton costume pour samedi. Où vas-tu samedi, quoi, là ? Donc, bah écoute, on est parti. Donc, si tu veux nous parler du nano, comme toi, tu es en local, je vais un petit peu libérer mon oreille pour t'entendre. Alors, je suis en train de chercher l'adresse du site pour pouvoir l'ajouter sur le chat. Ça peut être une idée, en effet. Ça peut être une idée. Alors, c'est un prononcial sans un accent américain de merde. Donc, je vais dire le truc en entier. C'est le National Novel Writing Month. Il est bien, en accent américain de merde. Il est meilleur que le mien. C'est nano-rimo en raccourci. Et nano pour aller plus vite. C'est, en gros, une bande de grands baboules qui, pendant le mois de novembre, se disent, tiens, je vais écrire un roman. Et donc, on a le mois de novembre pour écrire 50 000 mots. Alors, c'est un concours où on ne gagne rien du tout. On gagne juste le plaisir d'écrire n'importe quoi. Ah, j'ai fini. Donc, c'est du pur challenge. Et c'est super rigolo. Je le fais quasiment tous les ans. Et je vous conseille à tous, si vous aimez écrire, de tenter le truc. Et si vous vous dites, ouais, mais j'ai pas d'idée, tout ça, bah, c'est pas grave. Vous faites du nawak. C'est rigolo. Ça vous fera rigoler. Ça peut servir aussi à ça. Et on peut même faire des fanfictions porno. Je parie qu'il y a plein d'amateurs de petits poneyes qui le font. Non, j'ai vu plus des amateurs de l'univers Marvel. Il y en a d'ailleurs une qui est en train de faire, apparemment, une fanfiction entre Captain America et le Winter Soldier. Voilà, donc on peut vraiment faire des projets sérieux et des trucs, n'importe quoi. Non, t'es vrai que c'est de s'amuser, c'est ça ? Non, pas que ce soit foncièrement n'importe quoi, de s'imaginer que le Captain ait pu se taper le tors en guère, mais je digresse, je digresse. Grèce ? Et donc, tu vas nous le faire sur quoi, ton anneau ? Bah, moi, je vais faire une steampunkerie de la mort sur une espèce de ville fantôme où toutes les machines ont explosé dans tous les sens. Donc, mes persos sont des gens qui étaient natifs de cette ville et qui vont y retourner et découvrir tout un tas de phénomènes paranormaux chelous. Je vais essayer de voir ce que c'est qui me bouffe autant de processeurs très vite. Parce que là, c'est juste... C'est un manche-processeur qui est caché dans ton UC. Ouais, je crois. Voilà, alors, il y a ça qui me bouffait de la saloperie à fond. Ça devrait aller un peu mieux, mais non, je l'ai viré. C'était le truc de mon... mon du leur. Et sinon, si je voudrais aussi dire un truc qui va peut-être faire marrer les viewers, il existe aussi des fanfictions porno sur Tetris. Des... Oui, c'est possible. Vas-y, explique-nous ! Explique-nous avant de nous reparler de ton univers, parce que là, les fanfictions porno sur Tetris... Apparemment, toutes les pièces du Tetris, ce sont des... Déjà, ce sont de genre masculin. Et nu qu'ensemble, dans tous les sens. Je n'en sais pas plus. Je sais juste que ça existe. Et je trouve déjà ça assez hallucinant. Et d'ailleurs, à la soirée, où on s'était tous retrouvés avec les nanoteurs... Parce que ceux qui font de nanos, on appelle ça des nanoteurs. C'est un peu con, mais c'est... C'est rigolo. On avait évoqué la possibilité qu'il existe des fanfics porno sur Candy Crush. Ça ne m'étonnerait pas. Bah, si ça existe sur Tetris. À partir de là, on peut imaginer tout. Alors, attendez, je t'interromps deux secondes. Effectivement, ça s'emboîte. Je t'interromps deux secondes. Alors, il est temps de faire un Stropole. Il y a une décision à prendre, je vais faire un vote. Je vais en abuser dans ce jeu, c'est tellement fun. Voilà. Allez-y ! Est-ce qu'on libère notre ami ou est-ce qu'on le laisse croupir en prison ? Vous n'aurez jamais vu autant de démocratie dans un stream. Alors, j'essaie de voir ce que je peux faire éventuellement pour essayer de regagner un peu, mais... Pendant ce temps. Si il y a un truc... Si a priori c'était... Si non, même pas. Voilà, on va qu'il ait ça tout le temps. Je dois la fermer ça. Libérer, délivrer, j'adore ! J'ai envie d'encourager Crank Shepard à participer au nano, si pas cette année ou une autre, avec l'histoire des camps de concentration alien, parce que moi ça me brancherait beaucoup de lire un truc comme ça. Et bien voilà, tu vois, c'est un appel, c'est un appel. Alors, n'oubliez pas, pour le vote, plus aussi, tu peux voter dans le chat. Donc, point exclamation, vote 1 pour libérer le voleur, vote 2 pour le laisser croupir. Bon, pour l'instant, il y a deux votes pour 1. Il n'y a pas de vote pour lui mettre un coup de pelle dans la gueule. Bah écoute, comme tu peux le voir sur l'écran, je n'ai pas l'option. Parce que je vais encore reparler du nano, mais... Mais t'es là pour ça ! Il y a un truc... T'es là pour ça ! Quand je disais, si on n'a pas d'idée, c'est pas grave, il y a un truc qui dit que si on n'a plus d'idée, on prend ce qu'on appelle la pelle itinérante de la mort, et on la met dans la tronche d'un personnage. En gros, si on ne sait pas quoi écrire, un coup de pelle dans la gueule, et ça repart. Il n'y a pas aussi une histoire d'alligator ? Euh, ouais, il y a des petits challenges comme ça, où on met des... Il y a un défi, c'est de caser un navigateur dans son histoire. On va regarder les résultats. Je vais voter. Bah vas-y, Pank. Donc du coup, je vais attendre ton vote. Voilà, bon bah là du coup, c'est écrasant, hein. Sur 3 votes, tout le monde veut libérer le gentil petit loulou. Donc... Oh, j'ai de la chance ! Oui, j'ai de la chance ! Et donc, reparle-moi un petit peu aussi de ton univers, tant qu'on y est, hein. Alors, bah mon univers, il part du principe qu'on a trouvé un espèce de minerai bizarroïde qui permet de faire fonctionner des machines à vapeur super bien. Donc ça me permet de faire du steampunk en disant, euh, ta gueule c'est les catalyseurs, au lieu de ta gueule c'est magique. Puisque les numéros s'appellent les catalyseurs. Et le petit truc, c'est que les catalyseurs, en fait, ils sont vivants et ils se rebellent et ils vont tout péter et ils vont tuer toute l'humanité. Oh ! Sauf ceux qui sont gentils avec eux, peut-être. J'ai pas encore décidé s'ils allaient éradiquer tout le monde ou juste bien foutre le bordel. Et donc, ils se manifestent comment pour foutre le bordel vu qu'ils sont vivants ? Bah ils font déconner les machines. Ils font apparaître des espèces de formes qui font penser à des fantômes. Et donc ils font flipper les gens. Ils font des... Ils s'amusent avec les lumières aussi. Ils balancent des petits messages en morse. Soit des petits messages énigmatiques, soit carrément des insultes. Et ils font... Oh, là, je viens de l'argent. Ça fait flipper les gens et ça... Ça ne les fait pas vraiment rigoler parce qu'ils ne peuvent pas rigoler. Mais s'ils me pouvaient, ils se marreraient. Une mégala, n'est-ce que ça a à voir quelque chose avec Francis ? Oh non ! On avait dit pas de jeu de mollet ! Non, mais là, c'est moi qui... Non, c'est pas pareil. Toi, t'as le droit. Moi, j'ai le droit, voilà. C'est moi qui stream, c'est moi qui ai le droit. Donc ! Donc voilà, donc. Bon, en tout cas, c'est vrai que l'univers, à un moment, t'avais commencé à essayer d'en faire un jeu de rôle. Ouais, mais finalement, je me suis rendu compte que fabriquer un jeu de rôle de A à Z, je ne savais pas du tout comment on faisait. Je ne savais pas m'y prendre. Par contre, écrire des histoires, je connais un petit peu mieux. Je n'aurais pas l'arrogance de dire que j'écris des trucs bien, mais au moins, ça me parle déjà plus. Il y a une météorite qui nous tombe sur la gueule. Donc, une météorite tombe sur la gueule. Oui, oui, c'est... Ah non, c'est bon, elle a esquivé le château. C'est cool. On se prend des châteaux dans la gueule dans Final Fantasy V. Non, ça, c'est dans Donjons et Dragons avec le sort-suit de Nécropole, mais c'est des Nécropole et pas des châteaux. Et sinon, dans le disque-monde, on peut se prendre des maisons sur la tête. Ah, vas-y, explique. Explique-nous ça. Bah, il y avait une maison qui était tombée sur la tête d'une sorcière, mais comme la sorcière avait son chapeau de sorcière qui est parfaitement équilibré en termes de gravité, de force, tout ça, elle a survécu. D'accord, d'accord, d'accord. Les chapeaux de sorcière sont conçus pour résister aux chutes de maison. D'accord, c'est... C'est sympa. C'est tout, c'est comme ça. Bon, écoute, je vois qu'il n'y a personne qui est dans le stream d'accueil à attendre son tour. Donc, tant que tu as des trucs à nous dire, tu peux rester. Voilà, Koala a bien repéré, c'est bien à Genua que ça se passe. Ça se... Et que ça, effectivement, ça protège seulement les sorcières. Parce que, déjà, si on veut piquer son chapeau à une sorcière, généralement, après, on décède. Hum-hum. Ah, parce que les sorcières ont quelque chose avec leur chapeau. Ah, il ne faut pas piquer son chapeau à une sorcière. Non, je vais faire une save. Déjà, si tu touches, tu souffres. Et tu touches le chapeau à une sorcière, tu souffres. Ouais. Sauf si elle te donne la permission. D'accord. Et donc, supposons que la sorcière s'est fait voler son chapeau, tu reprends le chapeau de la sorcière pour lui ramener, mais elle ne t'a pas donné sa permission, tu souffres. Alors, déjà, il faut réussir à voler le chapeau à une sorcière. Non, mais supposons. Si c'est une mauvaise sorcière, tu n'as pas grand-chose à craindre, quoi qu'il arrive. Mais dans la sorcière, tu ne lui piques pas son chapeau, c'est impossible. D'accord, c'est... Enfin, les sorcières qu'on a vues dans les bouquins, ce ne serait pas possible. Donc, Galuf est en train de faire la sieste. Heureusement qu'Hermione et compagnie n'en ont pas besoin. Ah, je pense que si on pique ses affaires à Hermione, on en prend plein la gueule aussi. C'est possible. Ouais, je pense qu'il ne faut pas la faire chier, Hermione. Donc là, on arrive au niveau du palais de l'eau tout de suite. Pas de farming, pas de rien. Tout de suite, l'apocalypse de l'eau. Il faut aller à l'étage. Non, je veux aller dans l'eau. Je vois qu'il y a un passage secret par là. Oui ! J'avais raison, il y avait bien un passage secret par là. Une silkrobe. Alors, qu'est-ce que m'apporte cette silkrobe ? Vas-y, continue. J'interromps de temps en temps pour parler du jeu, mais... T'appêtes pas une sorcière. Surtout si c'est Esmecière du Temps ou Nounouhug. Bah voilà, c'est exactement ces deux-là qui peuvent te faire très très mal si tu touches à leur chapeau. Oh, un Kenpo. C'est cool, des Kenpo. Enfin, ça a l'air. Oh, encore une silkrobe. C'est cool, des silkrobes. Je les ai choppés où ? Ah, j'ai dû les choper dans le combat d'avant. Alors, je ne pense pas que Hermione fasse du Havada qui est d'Avra direct. Je pense qu'elle est un peu trop intelligente pour ressortir au truc illégaux tout de suite. Elle fera plutôt quelque chose de subtil du genre... Danser la Macarena ? Du genre faire pousser des dents sur les yeux des gens, ou... C'est vrai que c'est subtil ! Voilà, bah... Essayez de cligner des yeux avec une grosse canine au milieu de la cornée. Je préfère éviter d'avoir une canine au milieu de la cornée, dans l'absolu. C'est quelque chose qui me semble globalement une mauvaise idée. Elle va plutôt faire des trucs comme ça qui vont bien foutre la honte aux gens et qui seront un peu plus travaillés. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Et après, j'utilise la tente parce que comme c'est un boss qui a des risques de mourir... Et si Morillia, il va falloir rechanger les classes. Voilà. Et donc, on va y aller. Généralement, il y a un boss après le point de sauvegarde. Ah bah là, il n'est pas tout de suite le boss. Il y a des combats avant. Alors, on va faire un kick. La kick, il est Wyvern. On va combattre les Wyvern. Ok. On va leur lancer un Bolt. Ça vole, ça n'aime pas la foudre. Comme dans Pokémon. Ça n'a pas l'air de spécialement pas aimer la foudre, mais bon. Un petit build-up, ça ne me semble pas con. Ah, là, j'aurais dû faire un fight. Ah bah, c'est la mort, c'est fini. C'est le décès. C'est la fin. Et des potions. Ça sert toujours, les potions. C'est bien, les potions. Putain, il y a des moments où mon PC, il tourne au ralenti. Et mener une Super NES, c'est compliqué. Vous n'auriez jamais cru ça. On va quand même faire un petit soin pour tout le monde. Il ne semble pas con. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la salle suivante. Bon, c'est des grenouilles, ça n'aime pas la foudre. Dans le doute. Ça n'a pas l'air. Je ne sais pas si on est dans les Pokémon où le type O est faible face à l'électricité. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Ça n'a hautement pas l'air. Voilà. Je vais gagner le combat. Dina a job up. Il y a du fat job up. Pulp self job up. Ça fait du monde qui job up. Attends, il y a deux autres lianes par là. Oui, c'était un piège. Il ne fallait pas que je monte dans celle-là. Ha ha. N'oubliez pas, si vous ne voulez pas laisser Nina galérer pour co-animer toute seule tout le long. Donc elle se barre en claquant la porte. Vous pouvez venir sur l'ETS pour papoter. C'est ouvert. On peut discuter d'à peu près tout et n'importe quoi. Je suis en train de suggérer le nano-rhino. C'est un tout petit rhino sur le forum du nano. Alors attends, je vais ramasser un item. Je n'ai même pas fait gaffe à ce que c'était. Voilà, d'être un truc très très... Hop, on va nettoyer un peu. On va avancer. Alors est-ce qu'il y a une règle qui dit que les sorcières sont forcément repoussantes ? Je te disais... Regarde, je te dirais, regarde Willow ! Non, les sorcières ne sont pas forcément repoussantes. Willow ! Chacun son truc. Willow ! Oh mon dieu, un espèce de gros éléphant tout moche, il va m'attaquer. Comment ça ton copyright ? Si on reste sur le disque monde, Mounou Hogg, elle s'est tapée tout le roi. J'aperçois qu'il est eu super mal. Alors, Galura. Est-ce que quelqu'un peut me donner la faiblesse de Galura, s'il vous plaît ? Ah, je ne sais pas. Entre les deux, mon cœur balance. Je suis tenté Fire, mais si quelqu'un peut me donner la faiblesse pour que je sois sûr de taper dans le bon élément. Ça n'a pas l'air d'être ça, sa faiblesse. En même temps, je ne sais pas si je peux taper... Oh putain, ça fait mal. Avec sa faiblesse, comme ça. Oh merde, j'ai un cadavre. Oh, ce fut douloureux. Putain, mais il est violent, lui. Item. Ouh là. Voilà, alors. Heureusement que j'ai un height. On va faire du cure. On va faire de la musique ! Il faut lui taper dessus comme un sourd, d'accord. Aucune faiblesse, tout le monde me confirme ça. Bah écoute, on va lui taper dessus comme une grosse sourde. Je ne savais pas que ça tapait, les sourds. Mais pourquoi s'ils n'auraient pas le droit ? Oh putain. Oh, c'est fâcheux. Oh, c'est douloureux. Oh, je le sens mal. On va reste le heal. Toujours reste le heal. Putain, ça va être le décès. Oh, c'est beau et les vies. Oh, c'est passé ! Mais j'ai deux cadavres. Ça, c'est un peu plus vache, les deux cadavres. Non, pas que les cadavres soient des vaches. On ne va pas traiter Galuf et Faris de vache. Surtout pas Faris. J'aime beaucoup Faris. Donc, on ne va pas traiter Faris de vache. Alors, comment ça se passe le TS ? C'est sur quoi ? Alors, le jeu est sur un émulateur Super NES. Mais je pense que ce n'était pas ça la question. Le TS, en fait, tout en bas, en dessous de la chaîne. Tu as tout un tas de textes chiants et tout. Et en dessous du programme, tu as notamment les informations sur le fil rouge. Et tu as les coordonnées du serveur TeamSpeak. Auquel tu peux te connecter pour venir parler. Tout simplement. Donc, tu te connectes. Et puis moi, je te récupère sur le serveur. Je t'amène sur le chat, enfin sur la chaîne où on parle. Et du coup, on peut papoter. Et tu peux nous parler d'autres trucs qui t'intéressent. Alors. Et on va bientôt avoir un nouveau Stropole. Ça va bientôt être la Pause Stropole. Voilà. On va profiter de la Pause Stropole. Donc, si tu veux venir, tu as juste à rejoindre le TS. Oh, mon Dieu. Mais est-ce que si je prends plein de Stropole et que je les fais tomber par terre, est-ce que ce sera la chute de mes Stropole ? Non, c'est pas... Attends, deux secondes. Je réponds à Crown Shepard, est-ce que... Là, je suis de ce groupe. Ah ! Oh, putain, magnifique. Non, en fait, c'est... Alors, c'est un logiciel qui s'appelle TeamSpeak. Pas... C'est un logiciel qui te permet de discuter en vocale avec les gens. Voilà, c'est qui te permet de discuter avec les gens très utilisés pour les gens en réseau, notamment dans les MMO, pour se coordonner, pour aller taper un boss, même pour se faire moins chier quand on farme comme des Gorée. Et... SteamPeak. Voilà, c'est... Je pense qu'il faudra le faire un jour. Et donc, il faut l'installer, le configurer, et puis... Viendre, c'est conseillé d'avoir un casque, sinon tu risques d'avoir de l'écho et de couper, du coup, le son du stream. Sinon, tu risques de m'entendre parler deux fois. Ce qui est très gênant, de m'entendre parler deux fois à 30 secondes d'intervalle. Pique-nique ! Non, pas pique-nique, c'est bon. Ça va, pour l'instant ? Enfin, non, pique-nique ? Non, pas pour moi. Est-ce que toi, tu fais pique-nique, plus ? Est-ce que le stream a planté chez toi ? C'est ça que ça veut dire, pique-nique ? Ben, non. Donc, pas pique-nique, donc il faut que tu répondes sur le chat à quoi, là, pas pique-nique. Voilà, c'est... C'est-ce que c'est pas un pique-nique ? En fait, le pique-nique, ça veut dire que Twitch a planté. D'accord, il y a un truc que j'ai pas compris, ou c'est juste une private joke ? Ben, c'est Twitch, il va faire un pique-nique ? Ah, il s'en va, donc il va faire un pique-nique. Voilà, c'est bien. Et on pourrait aussi dire jardinage, hein, mais... Donc... On a des nouveaux jobs. Ah non, c'est pour déformer TeamSpeak. Non, mais je pensais que tu demandais s'il y avait un pique-nique. Mais si c'est pour déformer TeamSpeak, ça me va aussi. Donc ! C'est l'heure du vote ! Vous avez aimé ces 5 minutes de jeu ! Ben maintenant, on va voter ! Alors... Quels sont mes jobs ? Merde ! Euh... Ovarès, tout le monde ? Ah non, 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 mais non, mais... Voilà, je préfère. Et donc, on va regarder quels sont les jobs disponibles. Tu n'avais pas la référence cachée ? Ah ah... Donc... C'est un peu long comme idée débile que j'ai eue, hein... Mais on est là pour s'amuser ! Donc, ce n'est pas grave. Alors... Oh ! Un nouveau truc ! T'es vache, princesse ! T'es vache ! Alors... ... ... ... ... ... ... C'est je prépare, ça vient, ça vient. Là t'as conscience que je me retiens très fort de faire plein de blackpools. Donc, Nightbot, tu fais chier. Nightbot, tu fais chier, c'est encore plus chiant d'ouvrir des stropoles pour ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de viewers, on va le faire plus simplement. Votez à main levée pour ces options. Vous voyez les options, vous faites à main levée, je compterai les trucs moi-même. Allez-y. Donc choisissez pour Faris. Donc vous m'écrivez le nom de la classe. Non, c'est rien, c'est Nightbot qui m'engueule, qui me dit que j'ai mis trop d'options dans le pôle. Fais chier. Ah, après quoi ! Oui, voilà, totalement. Donc, allez-y. Votez à main levée. Oui, merci Koala pour le vote à main levée. Oui, oui. Oui, c'est le temps que ça monte au cerveau. Oui, merci. Choisissez la classe de Faris à main levée. Monk. Berserk. Quelqu'un d'autre pour voter ? Timelord. Je vous le savais, j'ai hésité à l'écrire en plus. Et Red Wiz. Merci. Merci pour avoir créé cette égalité. Grand Shepard, est-ce que tu restes sur le Monk ? Alors, Grand Shepard, c'est toi qui as gagné, donc est-ce que tu restes sur le Monk ou est-ce que tu changes d'avis ? Voilà. Aussi simple que ça. Oui, tu restes sur le Monk. Voilà. Donc, pour Léna, allez-y, choisissez, c'est les mêmes options. Votez. On va faire plus simple que le vote à chaque fois. En fait, je vais faire un winner directement. Il est encore moins cohérent. Donc. Alors, Nina, choisis. Oh, putain, c'est moi. C'est toi. C'est toi, pupus. Tu choisis le job de Léna. Le pouvoir est entre mes mains. Le pouvoir est entre tes mains. Berserker. Tu suis le conseil de notre princesse. J'ai même pas fait extrait. Oh bah, c'est cool, du coup. C'est pour des histoires de cul, je m'en doutais, prince. Une tenue mignonne en Berserk. Laisse-moi deviner, princesse. Vaut mieux que je mette Brawl, parce que je peux pas choisir les commandes en Berserk, c'est ça ? En attendant la réponse, je vais faire ça. Ouais, ça en fait un peu. Alors, attaque 51. Et attaque 51. Donc ça revient. Non, attends. Attaque 14, attaque 3. Attends, est-ce que j'ai bien mis la bonne habilité ? Ouais. On va mettre cover, du coup. Voilà. Alors, le job pour Galuf. Donc, qui va choisir le job de Galuf ? Grande Shepard, encore toi ! Tu choisis le job de Galuf. Voilà la truffe. Voilà la truffe. Ça va être plus pratique avec des winners. Oui, décidément. Nightbot à ses chouchous, qui ne sont pas forcément les mêmes que les miens. Mais bon, c'est Nightbot à ses chouchous. T'as une touche avec le robot. Totalement, favoritisme ! Donc moi, j'ai ma pupus en favori, c'est pour ça que je dis ça. Mais bon, choisis. Et judicieusement. Red Wizard. Très bon choix, le faux mage blanc. Ah oui, parce qu'il, mais il ne fait pas aussi bien que le mage blanc, donc c'est un faux mage blanc. Donc il a des capacités de mage blanc, mais tout en étant rouge, parce qu'on l'appelle Red Wizard. Voilà, parce qu'il a aussi les capacités du mage noir. Donc c'est un Babybel. C'est un Babybel. Oh putain, c'est n'importe quoi. On va lui mettre Escape. Ça ne me semble pas con. Ou un tampon usagé, ça dépend du... Et donc, pour Pulps. Allez. Qui va choisir ? Je ne peux pas faire de poil à quelque chose avec Pulps, il n'y a rien qui est vraiment humain. Non mais, je n'ai pas le droit de choisir, moi. Non mais, je n'ai pas le droit de choisir, moi ! Non mais, je n'ai pas le droit de choisir, moi. Je pense que les... Enfin, en même temps, tu me diras sur 4 viewers, c'est à peu près normal. Sur 4 personnes dans le chat, c'est à peu près normal. Donc vas-y ! Choisis pour Pulps, quelle sera sa classe ? Sera-t-il classe ? Pour l'instant, je trouve qu'en Night, il ressemble à un Chevalier du Zodiac. Franchement, il y a un petit côté Chevalier du Zodiac. Ah, pas fou. Petit, mais il est là. Épique Berserk ! Beaucoup moins sexy, celui-là, en Berserk. On va aussi mettre Cover. Ça va faire deux Berserk. Ouais. Voilà. Heureusement, il nous reste un healer et quelqu'un qui peut faire quelque chose. Est-ce que je dois aller là ? Je me souviens plus, c'est maintenant que je dois y aller. Oui, je dois y aller. Ah oui, il y a quelque chose. Ah oui. Ah oui. On va rentrer dans le cœur du sujet. Sans mauvais jeu de mots par rapport à la forme du truc qui était juste avant, qui ressemblait quand même un petit peu à un cœur. Mon Dieu, il a été wipeé ! Il s'est fait envoyer le frire au plafond ! Je suggère que Crunch Shepard écrive un petit script qui dessine un bouquet de fleurs en ASCII art pour offrir un eggbot. Je pense que ça serait très mini. En plus, ça peut se trouver sur Internet, des trucs comme ça. Ça peut se trouver assez facilement. Mon Dieu, mais l'écran ne cesse de défiler. Que se passe-t-il, c'est démoniaque ? C'est démoniaque, l'écran ne cesse de défiler. Celui-là ne ressemble pas à un cœur, par contre. Je préférais l'autre, il ressemble à un cœur, c'était mieux. Nous sommes sur un autre continent ! Poil aux dents. Merci. Ça semblait nécessaire. Non, je ne le ferai pas. Tu ne le ferai pas quoi ? Oh mon Dieu, une back-attaque ! Oh, qu'est-ce que je la sens bien, cette back-attaque ! Oh mon Dieu ! On va essayer de se barrer ! On va essayer, hein ! Ouais. Je crois que j'ai bien fait. Et on va utiliser une tente, parce que les gens, ils ont mal, en fait. Ouais, si, j'ai quand même utilisé une tente. Tant pis, je m'en rachèterai au prochain, à la prochaine ville, elle n'est pas très loin. Et puis, vu l'état des choses, je pense qu'une sauvegarde n'est pas stupide. Euuuh, il y en avait dans la ville précédente ? Ouais, ils sont à la dague, là. Oui, en effet. Non, ces trucs-là, c'est ice, de mémoire. Un berserker avec un couteau. Est-ce que ça peut couper un saucisson super-git ? Je sais pas. Oh putain, ils font mal. Donc on me glisse à l'oreillette qu'il y avait du stuff pour berserker de l'autre côté du téléporteur. Donc on va y retourner, en fait. Et puis, ça me permettra de reprendre un petit peu des tentes, des conneries comme ça, parce que là... Putain, heureusement qu'il a de la défense, le monk. Oh là, elle est par la météorite. Alors... Alors, la dernière fois, c'est passé, donc bon. Vous êtes quand même vaches avec vos berserker. Je veux dire, je n'ai aucun contrôle sur la moitié de mon équipe. On va retourner en ville. On va aller se stuff, on va aller dormir. On va se remplir les poches et la pence. Merci de me le signaler, princesse. C'est vrai que moi, j'avance comme une grosse débile. Là, ça ressemble à un cœur. À un ma pupuce. Oui, je sais qu'il n'y avait pas encore l'image. Donc, alors, l'armement. Où es-tu, arméry ? Elle est là, l'armerie. Je me suis peut-être un peu embêté. Ah oui, il y a de la hache. Il n'est pas équipé au long sort. C'est vrai que j'ai mieux. Donc. Ouais, c'est un peu mieux quand même. Pas une hache de névropathe en slip, mais... Oh putain. Le PC qui fait de la Super NES à 30 FPS. Tu n'as jamais vu ça de ta vie. C'est équipé. Je crois qu'il y en a qui est mieux, en fait. Attends, je vais vérifier. L'iron missile. Le bronze est peut-être moins bien quand même. J'aurais tendance à dire que le bronze doit être moins bien que l'iron. Et que je n'ai plus de sous. Bon, on va faire comme ça. Ah, je suis désolé. Mon PC a du mal. Mais vraiment beaucoup. Donc on rentre dans le cœur maintenant qu'on s'est équipé. Ce sera mieux une fois stuffé quand même. Ah, c'est douloureux. Attends, je vais refaire un test. Alors, non, TeamSpeak. Donne-moi TeamSpeak. Non, donne-moi TeamSpeak. Donne-moi TeamSpeak. On va mourir. Donc je vais essayer de régler un peu. Alors, la priorité. Peut-être que comme ça, ça ira mieux. Voilà. Ah bah non, là, je peux descendre. Je peux descendre. Maintenant, on va remonter. On va y aller. Voilà, maintenant, c'est vraiment parti. Oh, mon dieu, un combat. J'aime pas ce combat des jeux de base. On va y aller à Ice. Je me sens bien à Ice. Ah ouais, c'est quand même vachement mieux avec une E.H. C'est vachement plus méchant avec une E.H. les gens. Merci, princesse. Bon. Bon Rue. Le meuble à Bon Rue. J'aime pas les back-attaques. Non, vraiment beaucoup. Non, je me barre. Merci. Il n'y a pas de honte à esquiver les back-attaques. Un Stroopole. Tu veux un Stroopole, pourquoi ? Alors. Le mémoireux, c'est Fire qu'ils aiment pas. Putain, ils font tellement pas mal à mes combattants. Ah ouais, ça, ils aiment pas. Ah ouais ! Ah là, c'est worth it. Oh, c'est choupi. Une fleur pour Night Boat. Donc, on arrive en ville. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai fait du caca en boîte. Merci. Ah oui, t'avais pas vu ? Ah, j'ai dû recharger la page, ça allait... Merci, Choupi. Merci, Koala. Bon, que mon PC me dit qu'il n'est pas assez puissant pour streamer et émuler une Super NES en même temps. Où va le monde ? Sérieusement. Alors, j'ai appris des trucs. J'ai appris des trucs, mais ça m'a fait des points d'obligation. Jardiné, il y a les chevaliers qui disent ni. Tellement. Ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé, d'ailleurs, ce film en en parlant. C'est ce qu'on appelle une micro-sieste. Coucou Tortale, comment ça va ? Bienvenue sur ce stream de l'Infinivote. Alors, on va aller se stuffer. Alors, vu que pour l'instant, j'ai pas des masses de mages. On va aller voir après pour acheter de la magie. On va déjà aller acheter des trucs pour taper. Des machines à écrire ? Voilà. M. On va faire caca dans ma bouche. Mais, mais, mais. J'espère que c'est pas moi que tu parles. Non. Il est le quai et j'ai voulu acheter une arme. On m'a dit, va faire caca dans ma bouche. Ils voulaient que j'aille faire caca dans leur bouche. Ils sont méchants. Et maintenant, je suis en prison. Rip la run. Rip le jeu. On est bloqué. On peut pas sortir. Regarde, j'essaye partout. C'est bloqué. Rip run. Rip run. Rip run. Alors, Tortale, comme je le dis depuis tout à l'heure, si tu penses avoir des trucs à dire sur ce stream en vocal, et envie de partager des choses avec nous, Il y a un TS2 disponible. Il y a galère pour le combler. Il y a essayé mais elle galère. Oh mon dieu. Il a ouvert la porte finalement. C'est pas rip run. Merci Koala. T'es en taule. Bon. Je lance Astropole. Est-ce que vous voulez faire Astropole ? On va faire Astropole pour savoir si vous voulez Astropole. Oh non. Pas un métastropole. Ah si, le métastropole. Je vais mettre un Stropole dans ton Stropole. Désolé. Faut que je le fasse. Donc, comme tu peux le voir, on avance très très vite dans ce jeu. La majeure partie du temps étant utilisé à savoir Quelle classe on va utiliser ? Ah ouais, non mais pour mettre les gens en prison, ils sont forts. Mais par contre, ils sont très doués pour aller chercher dès qu'ils ont besoin d'eau. C'est du foutage de gueule. Moi je serais à la place aussi. Je fais non, non, non. Eh, eh, tu m'as foutu là. Tu vas te faire foutre. Je reste là. Je suis nourri. T'as toit de neige. Tortal, t'es vache. T'es vache. T'es méchant. Déjà qu'ils ont essayé de me faire quatre berserks. Ils ont essayé de me faire des berserks dans le dos. Désolé, pas que je la fasse. Ouais, je sais. Je creuse. Ah oui, donc vous pouvez aussi voir mes super ongles d'Halloween en forme de citrouille. C'est la classe. Mais c'est ma pupuce qui l'a fait. Oui, c'est moi. En vrai de vrai. Je suis le héros. Laissez-moi en tôle. Tu souscre... Ah non, non, non. Mais vous êtes vache. Mon dieu, mais il y a plein d'autres choses. Mais je peux accéder à rien. Tout est bloqué. Mon dieu. Mais c'est terrible. Je me nargue avec des coffres. Oh, mes arc-en-ciel. On reviendra t'en refaire, princesse. Oui, j'avais dessiné des arc-en-ciel sur les doigts de Cinelle. On va revenir t'en faire. On va faire le déplacement juste pour ça. D'accord, Pupus ? Le déplacement juste pour ça, il faudra voir si la logistique le permet. Et pour de la bière ? Bon, pour la bière, la logistique permet beaucoup de choses. D'accord, donc, il faut que j'aie au niveau du bateau. Oui, c'est vrai que tu avais vu, vu que je l'avais tweeté. Comment que je passe à travers des gardes, t'as vu, paf, paf, même pas là, le garde. Y'a rien de temps de voir. Sinon, des fois, j'écris aussi des choses sur les doigts des gens. Genre, une fois, j'avais écrit RTFM sur mes doigts. C'est bien pour les noobs à ton taf. Bah, sur l'autre main, j'avais écrit noob. Ah, j'approuve totalement le TARDIS. Ah, je peux faire des ombles le TARDIS. Ah, tu me feras ça la prochaine fois. J'ai déjà vu des tutos sur Internet, donc je garantis pas un résultat transcendant. Tu me feras ça la prochaine fois, je m'en fous. Ok. On gare tout le temps, on va trouver une idée, puis toi, t'as des idées, tu me les dis pas. Bah, non, mais je viens de la trouver, l'idée. N'hésite pas grave. Je vais essayer le tuto pour faire des ombles en forme de Rookie. Comme ça, quand tu scrives... Ah, bah, tu vénardes, ouais, t'as vu IRL. Je confirme la vénarditude. Ah, nous aussi, on a vu IRL, on a aimé mieux quand ils étaient en train de... Ouais. Mais bon, quand même. Donc, La fameuse blague horripilante en rapport, c'est-à-dire... Je suis pas sûr de vouloir la connaître, en fait. Une phrase horripilante sur les princesses. Bah, les princesses poils aux fesses. Mettez-poils où tu veux. Bah, c'est horripilant comme phrase. Pourquoi ? Bah, princesse poils aux fesses. C'est vrai que les poils, c'est horripilant, on est d'accord. Non, les poils, c'est épilant. Non, c'est à épiler. J'aime pas les back-attack, j'ai déjà dit. Alors, on va essayer d'ouvrir tous les coffres. Ah, oui, non. Oh, non. Ouais. En effet, oui. Ouais, bah ouais. Effectivement. Aïeux. Alors, est-ce que Ice, ça marche ? Bah, tu me diras que je suis dans un donjon de feu, forcément, que Ice, ça marche. Ça semble logique. Au moins, ça marche sur tout le monde. Comment qu'ils se battent pour ne pas dire des phrases ? C'est quand même assez douloureux, les mobs, ici. Surtout quand on contrôle que deux persos sur quatre. ... C'est quand même beaucoup. ah bah c'est passé non c'est juste que des fois ils vont taper l'arrière-garde et les mocs qui sont à l'arrière pas grand-chose à chaque fois que tu vas voir souvent c'est ça le problème ben la preuve que oui la preuve que oui ils peuvent on t'aurait menti oui c'est de la technologie c'est de la tétologie d'accord attention j'ai pas dit de la tétologie la tétologie ça je connais c'est assez bien en plus c'est la moitié du monde qui est aveugle ça me semble tellement magique comme équipe bande de troll à moustache totalement je viens de vous traiter de troll à moustache qui m'ont fait cette équipe avec deux berserks alors qu'en même temps pour l'instant ça tient touche du bois oh il y a un coffre ici je le voyais presque pas il était camouché là c'est ça le terme il était camouché alors ok j'ai ils sont toujours aveugles magnifique non c'est la faute à night boat en plus mais attend ah oui ça reste entre les combats portal t'es méchant quand même comment tu veux me troller et tout alors que moi j'essaie de faire des trucs sympas et tout tu me garderas le troll fait partie du jeu donc ça va je tolère le troll vu qu'il fait partie du jeu je l'assume c'est moi qui tend la perche pour me faire troller en même temps faut être clair on va essayer un truc magique caché ici un combat oh fuck c'est tellement magique voilà c'est vraiment une histoire d'amour à ce niveau là il n'y a pas d'autre terme c'est mignon j'aurai jamais cru que je chiffrais autant un être humain et un bot oui parce que du coup total tu as raté il faudrait que tu regardes la vd tu as raté le dé de la naissance d'une histoire d'amour entre grand shepard et night boat moi je vote pour une reprise de la chanson à la boîte mais en remplaçant à la par année botte à night boat voilà alors en plus là c'est la phase où je dois éviter de me perdre je me souviens bien alors qu'est ce qu'il y a ici ok donc ça je m'en fous oui c'est vrai tu m'avais longuement parlé de mass effect la dernière fois ok bon là je peux rien faire ça permet de remettre un peu les selles en tête dans mon cerveau enfin en place dans mon cerveau on va commencer ici c'est de l'arnaque le premier tapis roulant c'est de l'arnaque alors qu'est ce donc ceci je n'ai pas de voleurs ça ne m'intéresse donc pour m'intéresse donc pour un point 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 on tombe sur des donjons un peu plus marrant que les deux premiers temples là je peux rien faire ne pas monter en mer mais il m'a confusionné mon monk ça c'est pas cool il nous a crevé au moins un moment ça fait tellement mal un monk donc je ne contrôle plus qu'un seul de mes persos on va faire ça oh non ah c'est bon tu as vu aussi une boîte à me crafter boîte de mes bijoux que tu avais dit que tu me ferais ben non t'as dit que tu n'as noté ouais mais j'ai pas faire ça toute la journée alors faut quand même que tu n'as note ah ben ça il n'y a pas de soucis ok putain c'est moi je suis très mauvaise en craftage ah t'as appris à faire une foule pour peluches oui c'est vrai m'attends j'y pense c'est de l'arnaque c'est de l'arnaque j'adore les labyrinthes c'est bien on est sûr que je prends le bon en dernier hein il n'y a plus de doute oui le save point un poule tout doux en poule je suis ravi qu'il te plaise faudra que j'en fasse en porte clés des petits poules comme ça moi faudra que j'en fasse avec des trouches rigolotes alors non c'est pas ça que je veux faire bah oui mais c'est là ce que je veux faire en même temps non mais sérieux merci au lieu de mettre des ventous sur les tentacules j'ai des petits brelots suicide de pharis c'est pas pratique putain il me reste plus qu'une seule queue de phoenix je le sens pas tout ça pour une arme qui ne me sert à rien pour l'instant mais je ne doute pas que vous allez la rendre utile d'ici peu je n'ai aucun doute à ce sujet alors on va save et il est temps d'aller affronter le boss je suis tellement bien stuffé je sens qu'il va falloir farmer d'ici peu je sens qu'il va falloir farmer pour remettre de la phoenix d'un et des conneries comme ça ah des nerfs à peindre putain il va falloir que je modifie le mien de nerfs ah moi pareil pour le mien oh putain c'est pas fini j'avais une petite idée sympa pour mon swarm fire ces gens qui ont des nerfs oh putain non ah je vous ai les mobs sérieux j'en ai marre c'est mon perso le plus dangereux qui se fait confusionner en plus à chaque fois ce n'est pas fini il y avait un combat derrière le combat un élixir un élixir et je le sens mal allez c'est l'heure d'affronter le boss je suis prise d'un gros doute j'ai bien sauvegardé parce que j'ai des gros doutes sur la victoire contre ce boss je suis en prise de doute c'est une mise à mort et c'est très douloureux c'est mes dernières phoenix donne c'est très douloureux que ça va être en décès merci pour cette équipe merci bon bah game over oui j'avais sauvegardé donc vous savez ce qui se passe quand c'est un game over alors quand j'ai pas encore bon bon bah oui oui c'est vrai c'est vrai que tu as offert des folleur à nightbot donc nightbot connaît la corruption c'est de la corruption tu crois que si je veux des cookies ça va être à moi j'en sais rien faut que tu essayes alors le choix pour pharis t'appartient après il faudra retourner tortelles sur le dos parce que ses suggestions sont bizarres vas-y vas-y ce que tu veux que je te redonne les options quand chépard donc les options sont celles ci là que tu es que tout le monde les et voilà donc choisis black wizard alors il est où le black wizard il est là voilà voilà c'est pas alors maintenant pour l'ina n'est pas mais bon s'il te plaît j'ai pas le droit c'est moi en même temps il n'y a pas beaucoup de monde qu'est ce que je vais choisir je sais que tu peux demander le conseil tu vois ça marche les cookies mystique night je sais même pas comment ça marche ce truc désolé sinon on enlève le mystique non 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 mais non mais t'as choisi mystique mais t'as choisi mystique night et ça me fera au moins deuxièmine l'oeuvre là alors pour galuf voilà la truffe princesse c'est à toi non on va faire ça et enfin pour pulps tortale j'ai rien sur night boat j'ai rien sur les matchs bleus j'ai aucune skill de matchs bleus c'est pas faute d'équiper learning ah si je crois que j'en ai chopé une mais je sais pas ce qu'elle fait attends je vais regarder je vais regarder pour te répondre et voilà j'ai ça qu'on sait pas ce que ça fait donc white match bon 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 alors on va refaire équipement voilà Voilà, un weightmatch qui tape plus fort. Normalement ça ne servira à rien, mais quitte à avoir des skills, autant les mettre. Est-ce que je pourrais avoir une RNG moins dégueu sur les combats aléatoires avant ? Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal au FPS. Ah, Galuf, il n'est pas content. Tellement mauvais ce pad. Voilà. Alors, je suis désolé de la chute de FPS, je ne sais pas du tout d'où ça vient en fait. C'est juste mon PC qui meurt. Willou ! Coucou Willou ! Comment ça va ? Euh, alors, Magic Sword. Ice ? Ah non, ça, 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 ça n'a pas marché. Ça, c'est une mauvaise idée. Je me barre. Non, j'ai dit, je me barre. J'ai dit, je me... Putain, non, mais, pattes de merde ! Je dois appuyer comme une sorte sur les boutons pour me barre et pour que ça marche. On va... Je vais essayer de mettre un peu tout le monde au maximum de ces... capacités en caissibles. Non, Tisha, il n'est pas là. Attends, si, je vais quand même faire un truc. Voilà, on va faire ça. Ça va être plus simple. Ah, écoute, ça va. Le stream se passe bien. Bon, on a eu déjà un décès. Un ou deux ? Un. La dernière fois, c'était un win. Mais justement, c'était un fail. Voilà, on va enchanter. On va lancer Ice. Il est juste mon PC qui est en train de mourir comme ce n'est pas permis. Donc le Mystic Knight peut enchanter, ce qui est cool. Ou pas. Putain, ça fait tellement mal. Ah, ça m'aide. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On va faire du heal. Ouh, ça, c'est douloureux. Ça, c'est douloureux. Non, c'est douloureux. Non, s'il te plaît. Ah, ça ne lui a pas fait de dégâts. Comment ça, Ice, ça ne lui a rien fait ? Je ne le sens tellement pas. Mais ça sent tellement la mort. Et je grince des dents à chaque fois que ça ralentit, quoi. Alors là, je ne peux plus rien faire. Non, sérieux. Non. Dis-moi ce qu'elle tue. Voilà, 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 c'est ton corps d'un décès. Donc, je vous redonne les options. Non, mais Nightbot, je n'ai pas le droit. Princesse, c'est à toi. Alors. Weightmage. Ils sont où ? Whitemage. Alors. Qui sera le suivant ? Non, mais Nightbot. Koala, c'est à toi, tu vois. Maintenant, il faut qu'il revienne de sa couture. Tu vois que tu gagnes. Koala. 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 Je vais attendre que le... Time wizard. C'est pas comment ça marche ces trucs. tortelle c'est à toi tortal tortal monc tu vois que tu es du charisme j'ai un pouvoir d'invocation on va du mettre escape ça me semble une bonne idée qui est ce que je peux invoquer c'est une rote que sur le chat a dit déjà tortal encore je crois que night boat on a tortalement après toi je creuse un deuxième monde ça va taper mais il vaut de se construire un harem alors regardons un petit peu ce que fait la magie du temps slow régène fast mute coucou dio comment ça va je sais pas du tout comment ça joue mâche bleu bonne nuit tortale bon troisième essai sur ce boss bon ok si on en est là ça ça servait à rien c'est bon mais non c'est pas encore et beau mais je vous rappelle que même si on ne peut pas le renommer dans le coeur galop s'appellera beau donc mon pc nord en pouls donc mon pc nord en pouls nord en pouls la défense ici fuite j'ai un perso un manque confus non juste non juste non non là c'est taille mêche pardon est ce que j'ai c'est taille mêche je pense que faire un slow en début de combat et du régène ça me semble tout sauf stupide j'espère que je peux faire du régène sur tout le monde d'un coup alors c'est douloureux ça fait trois fois qu'on s'en pâle dessus rappelons le 1 et mais j'ai aucun match offensif on est dans le caca on va tenter ça ça n'a pas l'air d'avoir marché c'est le décès c'est le décès c'est le décès elle est nulle cette team non vraiment oui je le sens tellement bien on aura tenu encore moins longtemps qu'avant epic fail hein quand ça veut pas ça veut pas donc je vous remets les choix je vais essayer de me faire un truc qui se tient cette fois s'il vous plaît un truc qui a une chance de survivre princesse je compte sur toi mais moi si je suis déçu ça peut pas régène tout le monde ça peut pas faire régène sur tout le monde en même temps je suis déçu je compte sur toi princesse choisi judicieusement redmage le choix me semble bon bon voilà c'est aussi possible que je joue comme une buse mais là je me fais quand même volatiliser hein voilà c'est à toi après je me demande s'il faudrait pas que je ferme un peu et ce serait chiant de devoir farmer mais je me fais mais euh ratiboiser alors black mage et puis on va lui donner white comme ça au cas où alors pour galuf qui va choisir Dio c'est à toi de choisir Dio c'est à toi de choisir Dio c'est à toi de choisir Milen Farmer oh joli 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 tu farm ici d'accord donc est-ce qu'il faudrait que je farm peut-être au lieu de foncer sur le boss comme une débile donc je vais suivre le conseil de Sinael et farmer un petit peu un peu beaucoup farmer deux levels ça devrait le faire non donc Dio es-tu encore là si oui on t'attend on a besoin de toi Dio Dio c'est difficile à scander oui on t'attend pour choisir la classe d'un perso est-il encore là datis de question il faut choisir la classe du perso mais attends pour l'instant c'est en train de planter à l'infini chez moi et je vais faire un truc pour l'instant voilà alors faut juste que ça voilà j'arrive sur l'autre chat putain oui donc que choisis-tu ? mon pc est réellement en train de mourir en fait mon pc est réellement en train de mourir en fait et tout alors alors là Pour l'instant, j'ai un redmage et un whitemage. Et un fro-mage. Voilà. En plus, est-ce que tu peux mettre de côté le lien qu'il vient d'envoyer Oriane ? Parce que je ne suis plus connecté au chat et je ne peux pas m'y reconnecter. Mon PC est réellement en train de mourir de décès depuis l'infini. Ah oui, il faut le mettre de côté. C'est quoi ? C'est un Octodad en peluche. Oh ! Oui, il faut le mettre de côté. Tu me le remontrera après. Mais en fait, je suis en train d'essayer de trouver... Un truc quelconque. Alors... Prends-toi Sorcerer. Tu veux dire Mystic Knight ? Ça doit être Mystic Knight pour qu'il me parle des épées. On va se dire que c'est ça. On va essayer de la laisser comme ça, hein. C'est tellement en train de mourir. Pupus, du coup, il faut que ce soit toi qui tape pour l'exclamation Winner. Je ne suis pas sur le chat. Oh putain. Allez, j'y vais. Ah, c'est Sinael. Sinael ! Merci de... Parce qu'en fait, là, je vois le chat par le plugin. Et je ne peux pas le voir ailleurs. Je vais essayer de revenir sur le chat, mais c'était tellement en train de... Donc, Sinael, on attend ton choix pour le dernier perso. Ah ouais ! Ah là, j'ai plus aucun accès à internet nulle part, en fait. Oh putain. Alors, pendant qu'on attend Sinael... Je vais essayer, sans redémarrer le PC, de corriger ses problèmes. Ah ouais, non, mais quand je dis que mon PC meurt, euh... Là, aujourd'hui, c'est particulièrement morrifiant. J'ai mis bien la trompetie. Hum. Alors, c'est ça... Alors, ça va être... Ouais, sauf que moi, ça me fait ça depuis le début du stream, en fait, les problèmes. ... 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 Douloureux. Je crois que le terme est douloureux. Donc, on est là pour farmer. On va essayer de farmer un peu. De faire un level. Mais moi je pars du principe que tout le monde est gentil. Oui, je les aime pas parce qu'ils résistent à la magie. C'est pas ça que je voulais faire. Bon, ça va, là c'est que le mage noir qui est confus. Moi j'aime pas rager, ça me fatigue. Ah, j'ai eu un peu de level up. Seras suffisant. Et qui qui a level up ? On va essayer de passer au level 14. On va essayer. Il me balance son slip ce mob. On va voir ce mob. Sous-titres parla. Sous-titres parla. – Sous-titrage FR 2021